Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT On se retrouve pour la JVDT de Cara Delvine de la vigne Je ne sais toujours pas dire son nom de famille, je m'en excuse Et c'est vrai que vous m'avez demandé une vidéo sur elle en masse cette semaine donc on est actuellement le 21 par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle puisqu'il y a une vidéo qui tourne où elle est dans un état totalement second et en fait j'avais déjà commencé une JVDT sur elle depuis l'affaire de Johnny Depp pour vous dire, donc ça date parce qu'elle a été un petit peu impliquée, je vais vous expliquer au cours de la vidéo Mon script était gigantesque et j'ai donc décidé de partager cette vidéo en deux parties donc aujourd'hui dimanche vous avez la partie 1 et mercredi vous avez la partie 2 comme ça vous n'avez pas à attendre trop longtemps le dimanche d'après, tout ça Vous voyez comment je pense à vous ? Ce qui veut dire qu'il y aura donc 3 JVDT d'affilé, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les JVDT mais cette semaine ça sera ainsi Donc voilà Cara Delvine est donc née le 12 août 1992 à Londres et elle a donc actuellement 30 ans Il faut savoir qu'elle est née dans une très très bonne famille puisque sa mère qui s'appelle Pandora Oui, moi aussi j'ai vérifié deux fois mon script avant de me dire qu'elle s'appelle vraiment Pandora Elle travaillait donc à Selfridge, le grand magasin à Londres, vous voyez, c'est une sorte de galerie Lafayette puisqu'elle était assistante d'achat et c'est pas tout puisqu'elle travaillait également pour British Vogue Elle était chroniqueuse du British Vogue Son père lui c'est un promoteur immobilier donc londonien très très connu Là vous vous dites que le taf des parents c'est déjà bien mais si je vous dis qui est son grand-père Il s'appelle donc Sir Jocelyn Stevens et c'est donc l'ancien chef de l'English Heritage C'est aussi l'ex-directeur général du London Evening Standard et également du Daily Express Vous l'aurez compris, elle est née dans un milieu très très privilégié, on va pas se mentir Des petites, Cara elle va affronter des problèmes d'adulte on va dire puisque sa mère elle était accro à l'héroïne et elle se droguait clairement devant sa fille donc sa fille elle voyait ça dès l'âge de 9 ans et dès l'âge de 9 ans elle accompagnait sa mère chez la psy et elle commençait elle-même à parler à une psy parce que quand elle avait 10 ans elle se sentait pas bien elle avait des pensées assez sombres A l'âge de 10 ans elle va être diagnostiquée d'une dyspraxie qui est un trouble de l'apprentissage qui va perturber le quotidien et la scolarité de l'enfant elle occasionne des difficultés dans les gestes, les jeux, l'écriture souvent dépistées à l'école donc Cara à l'époque avait 10 ans elle va tout de même rentrer dans une école d'art et elle va s'intéresser à tout ce qui est le théâtre et la musique puisque son rêve à Cara était d'être actrice mais voilà qu'à l'âge de 15 ans elle va affronter une dépression j'ai été frappée par une vague massive de dépression et d'anxiété j'avais beaucoup de haine en moi-même ce sentiment me faisait me rendre si mal que je me frappais la tête contre des arbres jusqu'à ce que je perde conscience je me suis jamais entaillée, je me griffais jusqu'au sang je voulais que quelqu'un m'emporte je fumais beaucoup d'herbe à mon adolescence mais on m'a mis sous un cocktail d'antipscotique donc que je fume ou pas j'étais complètement stoned donc ça m'a énormément choquée d'apprendre qu'elle prenait des antidépresseurs des trucs comme ça et qu'en plus de ça elle fumait c'est vraiment super super dangereux en plus de ça elle va dire qu'elle savait qu'elle était privilégiée qu'elle avait beaucoup de chance mais que ça la rendait encore plus mal le pire c'est que je savais que je n'avais pas à me plaindre j'étais chanceuse et pourtant j'aurais préféré mourir ça a été le pire sentiment de culpabilité c'était un cercle vicieux comment je pouvais oser me sentir si mal il y avait beaucoup pire du coup je m'en prenais encore plus à moi-même elle va dire qu'encore aujourd'hui elle garde des séquelles de tout ça elle va dire dans une interview dès que quelque chose va bien pendant trop longtemps je m'arrange pour tout gâcher c'est ce que je fais dans absolument toutes mes relations le pire ça va être l'interview qu'elle va donner en juin 2016 et là je pose un trigger warning parce que ça va être assez sensible de parler un peu de se faire du mal à soi-même quand j'étais enfant j'étais obsédée par le sang et la mort cela semble vraiment sombre je sais mais mon premier souvenir est celui de m'être coupée je faisais semblant de me raser comme mon père une fois j'ai couvert mon visage de mousse à raser et j'ai pris son rasoir que j'ai fait glisser sous mon doigt et je me suis coupée la cicatrice est à peine visible maintenant mais j'aime savoir qu'elle est là mais ce qui va me détruire réellement c'est ce qui s'est passé avec ma mère j'ai dû grandir trop vite en tentant de jouer les parents et mes propres parents à moi ma mère est une personne incroyablement forte et avec un coeur énorme je l'aime mais ce n'est pas quelque chose dont on peut s'en remettre je sais que certaines personnes ont arrêté et vont mieux aujourd'hui mais ce n'est pas son cas elle est toujours en lutte donc soi-disant sa mère est ce dont elle est encore à l'âge de 16 ans elle va voir un médecin puisque tout ce qui concernait sa dyspraxie n'allait pas du tout mieux et elle va apprendre qu'elle avait les capacités mentales d'une enfant de 9 ans et du coup à l'âge de 16-17 ans elle va décider d'arrêter les cours parce qu'elle n'arrivait clairement plus à suivre les cours c'était vraiment impossible et quand elle arrêtait les cours disons que les parents n'étaient pas trop d'accord et elle avait fait la promesse à ses parents de ne pas rester sans rien faire et qu'elle allait trouver du travail mais pour ses parents elle ne pouvait pas trouver n'importe quel travail puisqu'elle vient d'une famille assez riche ils n'allaient pas accepter qu'elle devienne comme elle a dit vendeuse ou aller travailler dans un café et du coup elle son rêve c'était vraiment d'être actrice mais en se renseignant à l'âge de 16 ans car elle va se rendre compte que c'est compliqué d'aller à des castings quand tu ne t'y connais pas que c'est compliqué d'être prise dans un film quand tu n'as pas d'expérience et elle va donc se tourner vers sa soeur puisque sa soeur Poppy était mannequin sa soeur mannequin sa mère travaille pour British Vogue la suite logique c'est quoi ? de poursuivre donc le même chemin donc le monde du mannequinat pour elle c'était vraiment un attendant de bosser, de faire de l'argent pour aller dans une école de cinéma elle va donc réussir à avoir un entretien dans une agence de mannequinat l'agence Storm et comment est-ce qu'elle a été repérée par cette agence ? qu'est-ce qui s'est passé ? la directrice de l'agence était la mère de sa meilleure amie et oui les contacts les gars ça fait bien les choses ça va être donc en 2009 qu'elle va signer son contrat avec cette agence en 2011 donc deux ans après elle va défiler pour pas moins que Burberry Burberry elle va défiler pour eux et ça va tellement bien se passer qu'ils vont l'embaucher et qu'elle va défiler pour eux à nouveau pendant la Fashion Week de Londres mais à savoir ce défilé n'est pas vraiment tombé du ciel contrairement à toutes les choses dans la vie de Cara puisqu'elle a passé deux saisons de casting sans être prise par aucune marque aucun créateur après une année dans le milieu j'ai été repérée et à ce moment-là tout le monde te veut après avoir été pendant longtemps dans le personne ne te veut et soudainement oh mon dieu mais qui est-elle ? j'étais là je vous ai rencontré cinq fois et vous étiez sûr de ne pas me vouloir il y a deux minutes mais ok et avec un seul défilé donc ce défilé à la Fashion Week elle va vraiment attirer l'attention de toutes les marques et tout va s'enchaîner très très vite pour elle puisque plein d'autres créateurs et marques vont vouloir d'elle telles que Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana mais c'est pas que les marques qui voulaient d'elle mais également les magazines de mode et faut croire que son physique jugé atypique plaisait à de plus en plus de personnes vont surtout attirer l'attention de Karl Lagerfeld de qui elle va devenir très très proche vraiment ils étaient énormément proches tous les deux si son physique faisait l'unanimité on peut pas dire pareil de son comportement parce que Cara elle a clairement brisé tous les codes Cara dès le début de sa carrière elle a imposé son style elle se définissait elle-même comme un garçon manqué elle est souvent vue après des défilés et même dans la vie de tous les jours portant des baskets, des pantalons larges, des bonnets, des chapeaux sans parler du fait qu'elle était quasiment tout le temps démaquillée et là peut-être que tout ça vous choque pas du tout mais il faut revenir dans le temps et vous dire que c'était en 2012 et en 2012 les mannequins c'était vraiment des mannequins tout le temps il fallait pas casser cette image de personne parfaite et Cara malgré que toutes les mannequins étaient tout le temps parfaites elle s'en fichait et elle s'affichait clairement avec un style un peu négligé comme le magazine Gala avait dit Cara Delvine est surtout connue pour avoir hissé le style négligé au rang d'art apparaissant régulièrement dans les médias mal habillés pas coiffés ou sans maquillage donc vraiment les articles disaient ça en 2012 en mode c'était choquant alors que maintenant c'est quelque chose de tout à fait normal de pas être maquillée dans la vie de tous les jours quoi sur les réseaux sociaux elle était exactement pareille elle faisait beaucoup de vidéos où elle parlait franchement elle disait ce qu'elle pensait tellement ses photos c'était surtout des photos naturelles sans filtre, sans retouche où elle faisait des grimaces où c'est des choses que les mannequins à l'époque n'osaient pas faire vous voyez en 2012 elle va donc participer au fameux défilé de Victoria's Secret donc elle avait défilé aux côtés de Justin Bieber tout ça et cette même année elle va également remporter le prix du modèle de l'année pendant le British Fashion Awards 2013 ça va être clairement l'année de Cara chez Vogue elle va décrocher sa première couverture chez Vogue British en mars elle a également fait la couverture de Vogue Chine et Vogue Portugal en juin Vogue Japon en septembre et Vogue Australie en octobre et c'est vrai que petit à petit elle devenait de plus en plus sélective sur les contrats qu'elle faisait que ce soit défilé ou juste shooting ce qui pour les gens voulait dire qu'elle réussissait de plus en plus pour pouvoir refuser des grandes marques mais en réalité il y avait une histoire derrière la raison pour laquelle elle refusait ses contrats je travaille tous les jours et je n'avais pas compris le concept de dire non à qui que ce soit jamais mais vous devriez dire non je veux dire c'est à propos d'être au contrôle et de ne pas être un pantin c'est la chose la plus importante et ne rien faire, ne rien faire pour quelqu'un d'autre que vous-même voilà 2014, Ella et Cara Delvine va apparaître sur la liste des mannequins les mieux payés donc sur Forbes alors qu'elle était mannequin littéralement depuis 2009 mais elle a vraiment commencé sa carrière en 2011 donc ça faisait 3 ans et elle se retrouve sur la liste des mannequins les mieux payés au monde comme je vous ai dit l'année d'avant elle était de plus en plus sélective et elle va l'être encore plus par exemple en février elle va être absente de la Fashion Week de New York elle va tout de même remporter pour la deuxième fois le prix du modèle de l'année pendant les British Fashion Awards et elle va aussi faire la couverture de Vogue au Royaume-Uni en janvier et en septembre au Brésil en février aux Etats-Unis en septembre et au Japon en octobre et sa carrière dans le cinéma va un tout petit peu commencer quand elle va décrocher le rôle de Melanie dans le thriller psychologique britannique The Face of an Angel avant de jouer aux côtés de Pharrell Williams dans Recarnation qui était un court-métrage de Karl Lagerfeldt nous voilà en 2015 et ça va être l'année des changements puisque Cara va rompre son contrat avec son agence et par la suite elle va déclarer arrêter le mannequinat définitivement pour se lancer dans le cinéma qui était son souhait depuis toujours avant même qu'elle perce dans le mannequinat donc j'ai trouvé ça super cool qu'elle ait eu le courage d'arrêter sa carrière de mannequinat alors qu'elle était en train d'exploser pour finalement poursuivre son rêve de base on nous dit que si on est belle, si on est maigre, si on est plein de succès, célèbre si on est intégré, si tout le monde nous aime, qu'on sera heureux ce n'est pas entièrement vrai et en gros c'est de ça que j'aimerais parler j'ai écrit ça il y a une année mais peu importe pour ceux qui connaissent la dépression ça revient c'est quelque chose de récurrent dont vous n'arrivez jamais à vous débarrasser qui suis-je ? qui suis-je en train d'essayer d'être ? pas moi-même, n'importe qui mais pas moi vivant dans une fantaisie pour enterrer la réalité en faisant de moi un mystère une fille qui ne sera jamais brisée parce que je me suis brisée il y a longtemps je souffre mais ne le dit à personne personne n'a besoin de savoir je n'aurais pu être plus chanceuse ou plus bénie mais les batailles intérieures que je vivais étaient juste je me battais comme si je n'avais jamais mérité tout ça que je vivais le rêve de quelqu'un d'autre cette même année elle aura son rôle principal dans le film La face cachée de Margot et ça va pas être très bien accueilli par les critiques et le public moi personnellement j'ai été très très déçue du film et je pense que c'est parce que j'ai lu le livre et généralement quand tu lis un livre tu vas toujours trouver que le film est plus nul que le livre elle va aussi participer au film Pan donc Peter Pan et ça va être un flop total pour les critiques elle va enchaîner avec deux autres films en 2016 qui auront aussi des retours très négatifs Kids in Love et également Suicide Squad 2017 un autre échec commercial ça va être le film Valérian et la cité des mille planètes les gens ils vont pas du tout apprécier ni le film ni son acting à l'intérieur nous voilà en 2018 nouveau film et un nouveau échec et cette fois-ci le film était aux côtés de Amber le film il avait été tourné en 2015 mais il est sorti qu'en 2018 dû au procès avec Johnny Depp tout ça et bien sûr quand le film est sorti il y a eu des retours très négatifs et surtout il y a eu un boycott énorme puisqu'il y avait Amber à l'intérieur le premier succès de Cara dans un film ça va être seulement en 2019 avec le film dramatique Her Smell et cette même année elle va tout de même faire son retour sur les podiums la raison n'est pas une raison très joyeuse mais c'était pour un défilé le dernier défilé de Chanel suite au décès de Karl Lagerfeld et c'était la première fois qu'elle montait sur scène sans lui donc c'était vraiment pour rendre un hommage mais c'était super triste le défilé à regarder on va parler un peu de love, d'amour avant d'attaquer les polémiques à savoir Cara elle est pansexuelle c'est une orientation sexuelle caractérisant les personnes qui peuvent être attirées sentimentalement ou sexuellement par un individu de n'importe quel sexe ou de n'importe quel genre première relation connue c'était donc en 2013 avec un chanteur donc Jake Buggy Cara et Jake ils ont été présentés par leur amie en commun Rita Ora et ils sont sortis ensemble pendant quelques mois au début de 2013 mais ils se sont séparés en avril de cette année 2013 aussi des énormes rumeurs tournaient et c'était que soi-disant Harry Styles sortait avec Cara la rumeur est tournée surtout du côté des directionneurs parce que normal on se renseigne sur la vie des stars on veut tout savoir et ils traînaient beaucoup ensemble mais quand je dis beaucoup ils étaient très très souvent ensemble et même moi je me posais la question à l'époque en mode est-ce qu'il y a un truc ou pas il y avait un défilé que Cara elle avait fait en septembre par exemple et Harry il était assis au premier rang en train de la regarder il applaudissait donc les gens ils disaient il y a clairement un truc entre les deux mais il a stoppé toutes les rumeurs quand il a dit à MTV un peu saoulée Cara ce n'est pas ma copine donc voilà même année 2013 il y a eu une autre polémique comme quoi qu'il y aurait un truc entre Cara et Miley Cyrus et pourquoi ? parce qu'il y avait une photo qui avait tourné où les deux étaient en train de se lécher la bouche, le visage à l'époque Miley Cyrus faisait une pause avec Liam mais c'est vrai qu'aucune des deux en ont parlé de ça donc on ne sait pas si c'était un délire entre les deux ou s'il y avait quelque chose mais ça ne m'étonnerait pas qu'elles n'étaient pas en couple c'est le genre des deux de faire ça vous voyez les deux c'est des filles qui ne se prennent pas la tête qui sont un peu fofolles que ce soit Miley Cyrus ou Cara je les vois très bien lécher le visage d'une autre meuf sans aucune pression donc que les deux le fassent ensemble ça ne m'étonne pas du tout personnellement on arrive à 2014 et c'est vrai que Cara elle avait été beaucoup aperçue avec Michelle Rodriguez à l'époque elle avait confirmé sa relation donc avec le journal de Mirror ça se passe très bien elle est tellement cool quand nous avons commencé à sortir ensemble je pensais juste qu'elle était quelqu'un de génial et que nous passons les meilleurs moments de nos vies ensemble elle est pourtant très sévère vous ne voudrez pas jouer avec elle dans un combat mais malheureusement elles ont mis fin à leur relation 6 mois plus tard on ne sait pas vraiment pourquoi non plus une autre relation qui avait fait beaucoup parler c'était avec Saint Vincent et franchement je ne sais pas du tout qui c'est son prénom m'a semblé très atypique j'espère que je l'ai bien dit elles ont commencé à se fréquenter toutes les deux en 2015 et Cara a clairement dit dans une interview qu'elle était amoureuse d'elle je suis complètement amoureuse avant je ne savais pas ce que c'était l'amour le vrai amour je ne comprenais pas la profondeur j'ai toujours pensé que c'était moi contre le monde entier maintenant je sais que le sens de la vie c'est autre chose et c'est donc l'amour mais elles ont rompu en septembre de la même année et vous vous rappelez au début de la vidéo je vous ai dit que Cara dès qu'elle était bien avec quelqu'un elle mettait fin elle-même parce qu'elle ne jugeait pas qu'elle méritait d'être heureuse et c'est un peu le ressenti que j'ai avec toutes ces relations parce que les relations pour l'instant elles se finissent du jour au lendemain et on n'a pas vraiment d'explication comme si un peu ça s'était fini sans raison vous voyez après je dis ça mais s'il faut qu'il y avait des raisons c'est juste qu'elles n'ont pas été rendues publiques on va voir aussi Paris Jackson donc la fille de Michael Jackson les rumeurs avaient commencé à circuler en 2018 comme quoi que Paris et Cara sortaient ensemble après qu'elles ont commencé à apparaître sur les comptes l'une de l'autre elles ont même été surpris en train de s'embrasser de se tenir la main à l'extérieur d'un restaurant à Hollywood en mars mais malgré tout Paris Jackson avait tweeté à un moment Cara et moi n'avons jamais été officiellement exclusives l'une envers l'autre donc il y avait un truc mais ça n'a jamais été officiel on passe ensuite à Ashley Benson je ne sais pas si vous voyez c'est celle qui a joué dans Pretty Little Yars et c'est vraiment la relation qui a eu l'air d'être le plus sérieuse le plus intense c'était pas vraiment clair quand les deux ont commencé à sortir ensemble mais elles ont été aperçues la première fois ensemble en mai 2018 et elles passaient beaucoup de temps ensemble et ça va être en juin 2019 qu'elles vont officialiser leur relation sur Instagram Cara va poster une vidéo où les deux elles s'embrassent et elle a ensuite révélé à Ineos que la vidéo commémorait leur premier anniversaire donc elles étaient ensemble déjà depuis un an le 9 décembre il va se passer un truc un petit peu bizarre c'est que sur le Twitter de Cara il y a un tweet qui va être posté en disant que elle et Ashley n'étaient plus ensemble sauf que quelques minutes après il y a eu d'autres tweets très très bizarres et les gens ils se sont dit direct ok elle s'est fait pirater et deux jours plus tard Ashley va mettre une photo sur son Insta où elle est dans un marché de Noël en Allemagne un truc genre rien à voir et une fan va demander dans les commentaires si elle avait rompu avec Cara et Ashley va juste répondre non en mode très très sec ce qui confirmerait qu'elle s'était bel et bien fait pirater mais voilà donc qu'en mai 2020 on va apprendre que les deux s'étaient donc séparés après donc deux ans de relation est-ce que Cara en ce moment est en couple ou pas ? on ne sait pas vraiment en juin 2022 elle a été aperçue en train d'embrasser une chanteuse donc une chanteuse qui s'appelle Mink mais son vrai nom c'est donc Léa Maison mais elles n'ont pas été aperçues ensemble à nouveau donc on ne sait pas si c'était juste un flirt ou s'il y a vraiment une relation mais c'est juste qu'elles sont très très discrètes et on arrive donc à la partie polémique et là franchement accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses et ça va être une vidéo quand même très croustillante petit teasing pour que ça vous donne une idée de quoi on va parler on va parler de Cara qui se met topless au Met Gala on va parler de Cara qui lance sa propre marque mais par la suite on va apprendre qu'elle a volé l'idée à une petite entreprise on va parler de Cara qui essaye d'embrasser Megan de Stallion pendant un événement on va parler de Cara qui lèche les jambes d'une chanteuse contre son gré on va parler aussi de cette vidéo très étrange qui fait super peur et c'est bel et bien Cara il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pas elle mais c'est elle ça a été posté sur son Instagram et on va finir donc par les vidéos qui ont tourné il y a quelques semaines où Cara a l'air d'être complètement sous poudre blanche vous voyez ce que je veux dire où elle est vraiment dans un état où elle va pas du tout bien et beaucoup de ses proches s'inquiètent donc ça arrive dans 3 jours c'est mercredi en attendant dites-moi dans les commentaires si c'est une mannequin que vous appréciez que vous connaissiez ou pas du tout et surtout qu'est-ce que vous pensez de son enfance les problèmes qu'elle a subis est-ce que ça aurait pu être évité ou est-ce que c'est la suite logique puisque mine de rien elle a été confrontée à tout ça dès qu'elle était petite l'addiction de sa mère qui a fait qu'elle aussi par la suite dès l'âge de 16 ans elle se d***** déjà je vous fais plein de bisous bisous ciao